Bonjour à tous, c'est Joram et on se retrouve pour le 9e épisode de mon let's play sur mon pack TerraformaCraft Experience. On se retrouve à la maison sur laquelle j'ai un petit peu avancé depuis l'épisode précédent, en live notamment un matin, j'ai fait un petit live mais tranquille, histoire d'avancer un petit peu la maison. Je l'ai élargie sur les côtés et je pense que là je ferai des murs en pierre parce que le bois c'est bien un petit peu mais il faut également un petit peu de pierre, c'est pas mal aussi. Et là c'est vrai qu'on a notre beau balcon avec vue sur le lac, je pense que ça sera pas mal du tout. Donc pendant ce live je m'étais fait un petit peu plus de double lingots, j'étais également éliminé, j'avais fait quelques petites récoltes, enfin voilà des petites choses comme ça. Et à force de nourrir mes alpagas, alors est-ce qu'elle est là la femelle ? Non, elle est au fond, on va aller la voir. Poussez-vous, s'il vous plaît. Elle est en gestation ? Non, c'est pas lui. Où est-ce qu'elle est passée ? Elle est là. Alors sa gestation dure moins longtemps parce que dans un mois et dix jours, alors que la vache elle c'est dans un mois et 16 jours. Enfin voilà, donc de ce côté-là, ça avance bien. Donc les cultures ont avancé, on va aller voir ça. Donc j'ai fait déjà une bonne récolte. Là j'ai les petites pommes de terre qui sont de ce côté. Ça commence à pousser tranquillement. Donc là j'ai mis déjà des petites petites clôtures. La nuit arrive. On va se mettre là. Ça a l'air. Il faudra un petit peu de lumière. Et donc oui, ici, voilà. Ça avance pas mal. Donc dans cet épisode, j'aimerais réussir à me faire les doubles lingots manquants. Il m'en faut encore... Je ne sais plus... Il en faut sept en tout. Donc il m'en faut encore trois. Donc je vais faire ça. Je suis éliminé la dernière fois. Donc j'ai un petit peu de minerais d'avance. Et je me suis fait des moules supplémentaires également depuis l'épisode précédent. Donc là je peux en faire huit. Alors j'avais tenté l'expérience dans le vase, mais... Il faudra que je fasse cuire ma viande d'ailleurs. Au passage... Ah non, un mois et quatre jours. C'est vrai qu'elle est salée, donc c'est bon. On a le temps. Oui, dans le vase, c'est un peu long, mais ça sera un peu plus fiable que de mettre directement les minerais dans ma forge. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc faut que j'aie... Est-ce que j'ai de quoi me faire 800 millibuckets là ? Non, ça va être juste quand même. Allez, je pense qu'on est pas mal. Normalement, j'ai la quantité qu'il faut là pour faire mes six moules. Les six moules qui me feront six lingots et les six lingots qui me feront trois doubles lingots. Donc là, 210 plus 90, ça me fera 300. Donc je pourrais faire trois lingots. Et là, 240 plus 60, ça me fera 300. Donc voilà. Donc c'est bon. Allez, on va mettre un petit peu de carburant. Et ouais, je vais mettre ça dans un vase. Je sais que je l'ai tenté pendant le live. C'est un peu plus long, mais ça sera plus fiable dans mon cas. Je pense que... Ouais, parce que ça sera un peu plus fiable. Parce que le problème de mettre les minerais directement là, c'est que déjà, on peut mettre qu'il n'y a que cinq emplacements de disponibles. Donc si c'est des... Pour remplir les moules, il faut que tout tombe en même temps avant que le moule ne se solidifie. Sinon, il faut remettre le moule qui n'est pas complet dans la forge à charbon pour que ça se liquéfie à nouveau. Enfin, ça peut être compliqué. Là, comme je vais en faire six en plus, je pense que ça sera la meilleure solution pour moi. Allez, on va faire ça. Je vais allumer ma petite forge. Voilà. On active un petit peu le soufflet. J'arrangerai un petit peu la forge pour l'instant. C'est comme ça. J'ai des torches qui s'éteignent moi. Parce que mine de rien, tout ça... Pour l'instant, mon premier but, c'est de me faire la forge... Pardon, l'enclume en cuivre pour pouvoir ensuite me faire des cisailles. Parce que les cisailles me donneront du fil, de la laine, etc. qui sera bien utile. Je vais peut-être poser ça. Je n'en ai pas besoin maintenant. J'ai le marteau sur moi, donc ça c'est bon. Et ma pelle en bronze, je m'en suis pas mal servi en même temps. Comment ça s'usait, ma force ? Elle est là, ça chauffe. Ouais, ça chauffe pas vite par contre. Dans un vase, ouais, c'est long, c'est long. Ça utilise du charbon de bois. Donc quand j'aurai enfin réussi à tondre mes alpagas, je me fabriquerai un bateau parce que j'aimerais bien repartir en exploration. Mais cette fois avec un bateau, comme ça, ça nous permettrait d'aller un petit peu plus loin. Si on veut trouver des arbres fruitiers. Ils sont prêts à la tonte là, ces alpagas. C'est dommage quand même de ne pas pouvoir les tondre. J'ai mis mes lingots. J'ai un lingot de cuivre et un lingot de bronze. Pour les faire fondre à l'occasion ou les travailler sur une enclume en les faisant chauffer. Allez, nous on se retrouve quand c'est suffisamment chaud parce que ça va très lentement. Remarquez en attendant que ça chauffe, une chose que je voudrais faire, c'est ceci. Le mortier, parce que le mortier, pour le fabriquer, il faut tremper du sable dans de l'eau de chaud. Parce que le mortier nous servira pour faire notamment des briques. Voilà, selon la pierre qu'on a, mais on peut faire des briques et je pourrais faire aussi des aqueducs, ce qui pourrait être pas mal. Parce qu'une chose que j'aimerais bien faire, c'est amener la source d'eau chaude jusqu'ici pour me faire une sorte de petite salle de bain, de soins, etc. Ça pourrait être pas mal. Je vais juste donner des petits coups de soufflé et je vais boire parce que j'ai soif et j'avais récupéré du sable. Donc je vais mettre du sable dans de l'eau de chaud. J'en ai préparé de l'eau de chaud. J'en ai ici et ça va me faire du mortier. Allez, on laisse agir et moi je continue de surveiller ici. Allez, c'est très chaud, bon ça c'était chaud tout à l'heure, c'est très chaud. Allez, on va dans le bon sens. Une chose que je regardais aussi pendant que ça chauffe, c'est le hameçon pour aller pêcher. Ça serait pas mal. Et pour le fabriquer, il faudra se faire des feuilles de bronze sur une enclume et la feuille de bronze se fait avec des doubles lingots de bronze. Donc oui, ça serait pas mal de se faire un hameçon aussi pour aller à la pêche. Ça serait pas mal. Allez, moi je patiente encore. Allez, on y est. Le contenu est fondu, je fais chauffer un tout petit peu plus pour que ça ne refroidisse pas trop vite. Allez, je vais récupérer le vase et je vais verser tout ça dans les moules. Allez, c'est parti. Hop. Et pourquoi ça le... Ah non, c'est bon, c'est qu'il est complet. Allez, on a rempli un autre. Pour l'instant, ça va. Je vais être à mon troisième. Allez, ça va assez vite quand même pour remplir, heureusement. Allez, plus que deux. Ça fonctionne encore. Et un dernier. Ah, ça c'est solidifié. Ça n'est pas allé jusqu'au bout. Allez, je vais remettre ça ici. On va chauffer un petit peu plus. Alors c'est lequel qui n'est pas complet. Ouais, c'est celui-ci. Du coup, lui, il a solidifié aussi. Allez, on va le remettre à chauffer également. Donc là, c'est fondu. Alors, il ne faut pas qu'il m'arrive de malheur quand même. Ah, maintenant, c'est lui qui n'est pas prêt. Là, c'est encore fondu. Ça chauffe vite par contre. Contrairement au vase, ça chauffe très vite. Je vais le remettre un petit peu. Par contre, il ne faut pas que ça chauffe trop parce qu'on risque de perdre ensuite. On risque de perdre l'élément quand on chauffe trop. Allez, là, c'est fondu. Hop, je récupère. Et là, c'est bon normalement. Allez, hop, clique droit. Je mets ça et voilà, ça finit de remplir le moule. Nickel. Nickel. Et le vase, lui, il est vide. Allez, moi, je refroidis un petit peu tout ça. Oui, j'ai de l'eau ici. Ah, mais non, depuis, ça a le temps de refroidir. Il ne reste plus que. C'est bon. Allez, c'est bon. Je vais récupérer tout ça. De temps en temps, les moules se cassent malheureusement. Oui, j'en ai perdu. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, j'ai six lingots. Alors maintenant, ces six lingots, je vais les chauffer. Et je vais en faire des doubles lingots. Voilà. Donc là, ça va vite chauffer. Donc, il ne faut pas que je mette tout en même temps. Parce que vous voyez, regardez la vitesse à laquelle ça chauffe. Par rapport à un vase, le vase ralentit. Disons que ce qui est à l'intérieur du vase n'est pas au contact direct de la chaleur. Donc, c'est pour ça que ça va un petit peu moins vite. Donc là, je surveille et on va faire des doubles lingots. Alors normalement, dans les forges comme ça, le marteau, il est soit sur l'enclume, soit dans la main. Mais bon, je ne veux pas prendre de risques. Je vais essayer. On va voir. Je ne vais pas utiliser mon marteau en bronze. On va voir si ça fonctionne. Donc là, on l'avait vu. Il faut que ça soit suffisamment chaud. Oui, voilà. Il peut se travailler et nous, il faut que ça puisse se fondre. Il peut se souder, voilà. Allez, je le récupère. On va essayer de les souder ensemble. Non, il faut le marteau. Après, c'est peut-être pour... Ouais, je verrai, j'expérimenterai plus. Bon, allez, écoutez, je continue avec ce qui me reste là et on se retrouve pour la suite. Allez, ça y est, j'ai obtenu le dernier double lingot. Alors, eux, les doubles lingots, ils mettent longtemps à refroidir, par contre. Ils mettent bien longtemps. Allez, on va accélérer un petit peu le processus. Le câble. Je perds de l'eau un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Et le dernier. Donc, normalement, on a ce qu'il faut pour se fabriquer l'enclume. Alors, on va voir si c'est bon, si ça fonctionne. On va à notre table de craft. Et c'est bon. Ça y est, on a le succès. Ensuite, on aura des petites choses à avancer. Mais déjà, ça c'est bien. Alors, on va pouvoir mettre à la place de cette enclume de pierre qui sert juste pour fabriquer l'enclume de cuivre. Enfin, c'est sa seule utilité. Ma pioche. Voilà. On va récupérer la pioche pour enlever ça. Enfin, je vais faire ici d'ailleurs. Et donc, si on pose notre enclume en cuivre. Oh, les petites. Et voilà, on a bien la même interface. Donc là, on met du flux. Alors, un marteau. À voir. Alors là, normalement, on verra si ça marche ou pas. De toute façon, de toute façon, on a un lingot de cuivre. On va faire des tests. On va faire des petits tests. Parce que ça, ça, je devrais pouvoir en faire un couteau. Alors, après, je peux le mettre dans un moule. Mais on doit pouvoir faire une tête de couteau direct. Ouais. Bon, j'appréhende un petit peu. Mais on va faire. Parce que depuis Techno de Fermacraft, j'ai pas réutilisé l'enclume là. Sachant que le... Ouais, il y a un petit jeu à faire. Le vert va... L'amène vers la droite. Il va falloir aligner des petits traits. On va voir ça. Et pour que les deux se rejoignent, faire l'outil. C'est tout un système. On va aller voir ça. Donc là, il ne faut pas que j'attende que ça puisse se souder. Il faut juste que ça puisse se travailler. On va aller regarder. On va faire un premier test. Après, il faudra que je m'entraîne, sûrement. Parce que, ben non, mine de rien, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup pratiquer, à part dans l'ancienne version de Terraformacraft un petit peu. On peut se travailler là. Alors, si je la mets là. J'ai un plan. Ok. Je veux le couteau. Et là, il faut que j'aligne les deux. Donc, par exemple... En plus, il y a des petites règles à respecter. Ok. Pas assez chaud. Voilà. J'ai attendu. C'est trop attendu. Et je disais que le verre déplace les petites cases vertes déplace vers la droite. Allez, on remet à chauffer. Oui, ça va être compliqué, je sens. Notre premier outil pour le fabriquer directement, ça va être quelque chose. Ça peut se travailler, mais je vais attendre un petit peu. Je vais le laisser au vif. Je tente qu'il y ait deux, trois étoiles. Oui, trois étoiles au moins. Allez. Je le remets. Ah ben non, oui, il faut que je choisisse ça. Alors. Et il faut que je respecte tout ça. Il faut que je finisse par... Ah ouais, c'est compliqué, hein. Parce qu'il faut que je finisse par deux fois ça. Un, deux, et il faudrait que je finisse avec ça. Waouh. Mais... Ok, j'ai bien fini, mais il faut que ça tombe pile là. Ok. C'est assez chaud encore ou pas ? Je vais le refaire... Chauffer. Ok. Ok, je crois que j'ai compris le principe. Ah ça va, ça part trop refroidi quand même. Ouais. C'est pas simple, hein. Ah non, il peut se souder là. Faut que j'attende un peu, qu'il refroidisse. Ok. Il peut se travailler. Alors. Et si je fais... Un, deux, et ça... Non, c'est pas assez. Ah, on est pas loin, hein. On est pas loin. Un, deux, et... Il est... Il est refroidi. Oh ! Allez, on va y arriver. Je crois que... Ouais, en tout cas, le principe, je pense que j'ai compris. Il faut juste, euh... Ah ouais, arriver... Arriver à travailler, euh... Le lingot. Comme il faut. Mais c'est pas simple, hein. Voilà. Je pense que c'est un petit coup à prendre. Je l'ai fait un petit peu chauffer, mais c'est pas grave. Alors. Donc si je fais... Un, deux... C'est pas tout à fait... Ouais. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah mais c'est bon ! J'ai réussi. Sauf qu'il est mal forgé. Bon. C'est pas de la meilleure qualité. C'est parce que je l'ai trop travaillé, en fait, hein. Mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et donc, et donc... Ah oui, il faudra que je m'en fabrique un deuxième. Avec du flux. Et que je pourrais me faire les cisailles. Bon. Allez. Je vais essayer de me faire un autre... Déjà, il faut que je me fasse un autre lingot. Donc ça, je prépare ça. Et on se retrouve. Bon. En même temps, ça va aller relativement vite. Parce que... Je vais... Ouais. Ça devrait aller relativement vite. Parce que là, je mets directement le minerai. Et... Ouais. J'ai envie de faire comme ça. Comme ça, dès qu'il fond, il se met dans le moule. Ce qu'on avait vu. Quand il va... Ouais. Il va falloir qu'on le rajoute un peu. On va voir. On va voir si on n'est rien. Faut que je rajoute les deux autres. Ensuite. Avant que le lingot durcisse. Il est déjà solide. Ok. Allez. Il faut que ça réchauffe. Ouais. Il est un petit peu d'avance. Le moule. Dès que... Dès que c'est bon. Je l'y mets. Je l'y mets. Allez. Que ce soit. Et voilà. J'ai perdu. Le minerai. Oh là là. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Eh oui. Il ne faut pas qu'il chauffe trop les minerais. Bon. C'est l'épisode un peu galère. L'épisode un peu galère. Ouais. Les minerais chauffent plus vite que le moule. Ah oui. En effet. Ça va plus vite. Alors là. Je veux juste... Là c'est fondu. C'est bon. Hop. Je continue. Je remets ça. Il ne faut pas que ça refroidisse trop. Allez. Vite. Vite. Dépêchez-vous. Eh non. C'est redevenu solide. Oh non. Ouais. Il faut que j'attende un peu. Il faut qu'il soit... Oh là 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 là. L'histoire. Allez. Lui ça devrait être bon. Il devrait se fondre dedans. Il faut surveiller les barres en fait. Voilà. Allez. Il ne manque plus qu'un peu là. Je vais refaire chauffer ici. Parce que ça refroidit lentement ensuite. Allez. Je remets là. Je remets ça. Ouais. C'est un coup à prendre. C'est un coup à prendre. Allez. C'est bon. 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 Je refais chauffer ça. Allez. C'est reparti. On veut une autre lame de couteau. Allez. Je n'ai pas réussi. Hop. Ouais, pas encore ça. Aïe, aïe, aïe. Je suis trop loin. C'est bon. Ah, là je l'ai bien forgé cette fois. Ouf. Et là, mais non, pourquoi ça me pris une torche. Là, je pense qu'il faudra que je chauffe les deux pour les travailler et me faire enfin les cisailles. C'est ça ? Ok, je crois que j'ai compris. En fait là, ça sera un peu plus simple. Ça sera comme pour faire un double lingot. Il faut juste qu'il soit assez chaud pour les fusionner. Normalement, c'est ça, pour les souder ensemble. En même temps, ça paraît logique. Ça paraît logique. Allez. Je vais voir que ça puisse se souder. Et on y va. Je les veux mes cisailles, je les veux. Allez, j'attends un petit peu plus. Allez, hop, on met ça là-dedans. Et coup de marteau. Tant pis, je prends mon marteau-pierre. Yes. Ça y est, on a nos cisailles en cuivre. Bon, elles sont mal forgées, donc ça veut dire qu'elles pourront s'abîmer plus vite, etc. Mais c'est pas grave. Bon, j'ai un petit peu galéré quand même, mais c'est pas grave. Allez, on va aller voir si on peut aller tondre nos petits alpagas trop, trop bien. Ah, ça se mérite, hein ? Les outils se méritent, hein ? Mes alpagas, ils sont par là. Allez. On va aller les voir. Hop. Yes. Ça y est. Oh, regardez-les. Super, 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 trop content. Allez, on a récupéré notre première laine et la laine. Ah, il va falloir qu'on se fabrique un fuseau. Un fuseau et le fuseau se fabrique en faisant une tête de fuseau. Ok, donc il va falloir qu'on moule ça. Allez, je vais prendre de l'argile. Oh là là, ça n'a pas été simple, hein ? Ça n'a pas été simple. Un petit peu d'argile. On va se fabriquer le petit moule. Alors, le fuseau se fabrique comment ? Comme ceci. Ok. Ouais, donc il faut laisser ça et ça. Ok, nickel. Hop, donc je vais me faire une fausse à feu. C'est très bien, peut-être bien que j'enlève un petit peu le carburant que je gaspille. Je vais me faire une fausse à feu par là. Hop, je vais mettre ça dans ma main. Donc, je vais mettre... Non, pas ça du tout. Et je vais fabriquer... Tant qu'à faire de faire cuire ça... Je vais peut-être faire... Je ne sais... Ah, peut-être un autre... Non, pas un autre pot. Qu'est-ce que je vais faire ? Ah, d'autres moules à lingots. Ah non, des... Des vases. Ah oui, mais ça... On va voir. Mais je crois que ça prend beaucoup de place, ça. C'est le problème. Ouais, ça prend beaucoup de place. C'est ça. Non, mais... Ouais, ça y est, pour l'instant. Le vase. Je vais voir un peu plus tard. Je n'ai pas envie de perdre trop de temps. Je pense que... Il m'en faut huit. Enfin, il m'en faut quatre de plus. Il me faut des bûches. Bon, mais je prépare la petite fausse à feu. Et... Ah ben non. Je sais ce qu'on va faire. Après, on va regarder du côté du mortier. Hop. Il m'en faut quatre. Et il me faut huit bûches. Ouais, les bûches, je les ai mises un peu par là, du coup. Hop. Quatre. Et quatre. Comme ça, je lance la fausse à feu. Et on va regarder un petit peu ce mortier. Allez. Le petit allume-feu qui est là, qui va casser. Non. Oh là 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 là. Bon, on va... Sacrifier une torche pour que ça allume. Voilà. Allez. On laisse faire. On va regarder. Oh là, je me suis fait mal. On va la regarder. Regardez. Le mortier. Oh ben... J'en ai un petit peu. Ça va. Donc le mortier. Euh... Si je veux... On peut faire pas mal de choses avec, hein. Oh là, ça, ça sera avec de la brique réfractaire. OK. Ça, on verra un peu plus tard. Ah mais... Ah oui. Ah oui. OK. J'en ai fait beaucoup. On peut se faire. Donc les aqueducs. Et alors, qu'est-ce que j'ai comme... Comme pierre, moi. La limestone. Ouais, elle a surbandé en quantité. Donc je pense que je me servirai de ça. Donc il faudra que je me fabrique d'abord des briques avec limestone plus ciseaux. Il faut que je rallume là. Le ciseau. Ça plus ça. C'est bien ça. Fait. OK. Alors, on va tenter, hein. Et ça. Ouais. Plus mortier me fera ces briques-là. C'est pas mal. Et je pourrais également me faire les aqueducs. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Je vais m'en faire quelques-unes. Juste pour voir à quoi ça ressemble. Est-ce que ça va aller chez nous ? On va voir. Après, c'est la pierre locale. Donc j'ai envie de l'utiliser. C'est vraiment la pierre. Ouais, bah écoutez. Je pense que ce sera pas mal. Ça sera pas mal. Ça sera pas mal. Ouais. On va faire notre maison. Voilà. L'étage du dessus. Avec ça. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Et les aqueducs. Du coup. Je pourrais voir comment ça fonctionne. Je vais en faire un petit peu. Voilà. 4 par exemple. Alors si je veux amener une source jusque chez moi. Les poissons. Il faut que je voudrais tester. Mais ne pas. Non. Il n'y a pas d'enjeu. Normalement. Particulier. Alors là, on a une source ici. Donc si je pose l'aqueduc à côté. Ici. Je vais y arriver. Alors. Je regarde. On teste. On fait des tests. Ok. Ça s'écoule comme ça. D'accord. Et est-ce que je peux. Après. Par exemple. Si ça se met comme ça. Et si. Est-ce que je peux le mettre. Un niveau en dessous. Ensuite. Pour le prolonger. Non. Non. Ah. Ça. C'est dommage. Ça s'écoule pas en dessous. Ça. C'est dommage. Dommage. C'est dommage. Bon. Ouais. Alors. Ce qu'il y a. C'est que je serai obligé de laisser. Oui. Par contre. Oh là là. Mais ça me. Ouais. Bon. On verra ça. Il faudra que je camoufle un petit peu les aqueducs quand même. Pour que ça aille jusque chez moi. Je les ferai passer dans la montagne. Là. Un zombie pas loin. Je les ferai passer. Quoiqu'il y en a. Il y en a des niveaux plus bas. A voir. Où est-ce que je veux faire ramener ça. Je calculerai. Et. Ouais. Je le passerai je pense dans la montagne. Parce que j'ai. Ah. Moins que je mette des piliers dessous. Après. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. A voir. Donc là. Ça continue comme ça. Ok. En tout cas. Je comprends le principe. Ouais. Ça prolonge la source. Et. Ça tombe au bout. Donc. Soit. Je fais. Quelque chose. Qui traverse. Comme ça. Mais. En même temps. J'ai pas envie de faire. 36.000 aqueducs. Après. Pourquoi pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas moche. En soi. Les aqueducs. Avec des petits piliers dessous. Non. Il y a moyen de faire. Un petit quelque chose. Bon. En tout cas. C'est. En tout cas. C'est bien. En tout cas. C'est bien. Allez. Moi. Je vais voir. Si. La fosse à feu. Est bientôt terminée. Et. Je vais manger un petit peu. Avant ça. Allez. C'est bon. Il s'est mis à pleuvoir. Mais c'est pas grave. Nous. On va récupérer. Notre tête de fuseau. Est-ce que j'ai un petit bâton. Oui. Hop. Ma tête de fuseau. Qui est passée. Ici. Donc. Si j'utilise fuseau. Plus. Laine. Je tiens. Du fil. Et le fil. Va. Nous permettre. De fabriquer. Notamment. La canne à pêche. Va nous permettre. De fabriquer. Des petites choses. Des. Pour suspendre. Pour suspendre. Des aliments. On va se faire. Une cave. Digne. De ce nom. Je regarde. Un petit peu. Tout ce qu'on peut se faire. Oh. On pourra se faire. Des bougies. Quand on trouve. Quand on arrivera. A élever des abeilles. Ça. On n'y est pas encore. Arbalète. Ah. Pour. L'hiver. Chaleur. Plus deux. Pour l'hiver. Pour isoler. Un petit peu. Nos. Nos. Nos bottes. On peut se faire. Des vêtements. D'hiver. J'aurai un petit peu. Tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup de choses. Qui se répète. Oui. Il faudra. Qu'on se fasse. Aussi. La gourde. En cuir. Etiquette. Ok. Ok. On pourra. Fumer. Aussi. Au dessus. D'un feu de camp. Avec. De la ficelle. On pourra. Fumer. Certaines choses. Et. On pourra. Tisser. On pourra. Tisser. Et. Ça. Et. Oui. J'avais besoin. De ça. On pourra. Se faire. De la laine. Parce que. Moi. Ce que je voulais faire. Oh. Ah. Ça a l'air. Plus 4. Pour l'hiver. Ouais. Mais. C'est. C'est ça. Que je voulais faire. Le tissu. Pour le fromage. Donc. Il fallait. Qu'on se fabrique. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai passé. Ceci. Le métier à tisser. Avec. Des planches. Et. Un bateau. Bon. Écoutez. Ça. Normalement. On aura. Ah. J'ai. Petit succès. Quand même. Le petit succès. Qui se trouve. Peut-être. Là. Exactement. Il faut. Je me fasse. Le petit métier à tisser. Et. On pourra se faire. Un vrai lit. Ensuite. Alors. Est-ce que j'ai. Des petites. Planches. Là. J'en ai. Six. On va se faire. En. Châtaigny. Un. Il m'en faut. Sept. Je crois. Alors. C'était. Il me semble. Comme ça. Plus. Ça. Non. C'est pas ça. Ah. Comment c'était. Ah non. Ok. C'est comme ça. Non. Ah. Il va falloir. Un. Un. Bâton. Un vrai. Pas une brindille. Hop. Si je sors de ça. Un bâton. Là. Tu l'acceptes. Voilà. Un métier à tisser. En. Châtaignier. Alors. Bon. Il pleut. Alors. Pour l'instant. On va laisser ça ici. Alors. On va laisser ça ici. Par exemple. Là. J'ai plus de lumière. Donc. Là. Donc. Ok. Regardez. On peut mettre du fil. Je pose un fil de trou. Et. Ok. Clique droit. Pour tisser. Super. 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 Et. On va avoir. Une petite pièce de tissu. Bon. En revanche. Je ne sais pas. En bout de combien de temps. Les alpagas retrouvent leur laine. Ça y est. J'ai. Une première pièce de tissu. Euh. Oui. On va pouvoir se faire des beaux. Un lit. Un vrai lit. Plutôt qu'un lit de paille. Donc. Pour l'hiver. On verra. Pour se faire ça. Et. Il m'en faudra un deuxième. Ouais. Un deuxième. Pour me faire. Ensuite. Là. Je n'avais pas d'avoir assez. Et. Quand je me serai fait un deuxième. Morceau de tissu. On pourra. Regarder un petit peu. Comment fonctionne. Le fromage. Enfin. Enfin. Donc là. Ouais. Mes alpagas n'ont pas retrouvé. Leur. Leur laine. Pas encore. Mais. C'est bon. Ça avance dans la bonne direction. Allez. C'est là dessus qu'on va se quitter. Ah. La pluie s'arrête en plus. Très bien. Ça a été un petit peu. La galère. Avec la. L'enclume. La forge. Etc. Mais voilà. Il faut le temps de s'y faire. C'est un système très particulier. Pour. Voilà. Des petites subtilités. Faut pas hésiter à lire un petit peu. Le mode d'emploi. Mais. Voilà. J'ai à peu près compris. Donc ça y est. J'ai des cisailles. Ça c'est la bonne nouvelle. Je vais. J'ai mes aqueducs. Je peux faire ma maison. Je vais pouvoir avancer ma maison. Avec. Avec de la pierre. Ça va être vraiment bien. Et ouais. Dès que j'ai un peu plus de laine. Je vais pouvoir attaquer la fabrication du fromage. Allez. Beaucoup de choses à faire encore. Mais ça avance bien. Et j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve bientôt pour la suite. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1